C'est le même constat un peu partout à Dakar, à quelques semaines de la fête de Tabaski. Les vendeurs de moutons ont déjà commencé leur installation. Ici à Soumedjoun, la vente commence timidement. Toutefois, les vendeurs sont confrontés à des difficultés liées à l'espace. Chaque année, c'est ici qu'on vendait nos moutons. Mais cette année, plus de 30 personnes peinent à trouver de l'espace pour exposer leurs moutons. Nous voulons qu'on auprès de le tunnel, vu que c'est un chantier. C'est juste pour 20 jours. Le même problème se pose à la devanture du stade Le Pôle Sédar Senghor. Ici, en plus de l'insalubrité et de l'encombrement, les vendeurs se plaignent de leur cohabitation avec les mécaniciens et les laveurs de voitures. Les laveurs et les autres sont là. Ils ont été déguerpis, mais ils reviennent toujours. Nous avons un problème d'espace pour l'instant. Au terminus Liberté 5, tout est fin prêt pour accueillir les moutons. Pour le moment, seuls quelques éleveurs sont sur place. Ils ont désencombré le lieu. A partir de demain, chacun aura sa place et on va commencer le travail. Ces vendeurs se plaignent tous de la cherté de l'aliment de bétail. Une situation qui risque d'avoir des répercussions sur le prix du mouton. L'alimentation est difficile. Tu dépenses jusqu'à 25 000 ou 30 000 francs CFA la journée. Le coton du Mali coûte jusqu'à 16 000 francs CFA. Le sac de foin coûte 5 000 francs. Tout est cher, donc le prix du mouton ne peut pas baisser. Malgré leurs installations, ces vendeurs peinent toujours à avoir des clients. Face à une telle situation, ils invitent les Sénégalais à tôt acheter leurs moutons. Sous-titrage Société Radio-Canada